Salut Max ! Salut Kevin ! Et du coup c'est bizarre de te voir parce que ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas croisé On se voit relativement régulièrement Et donc ouais ça fait quand même bien 5-6 semaines Donc toi t'es en arrêt de travail Pas en arrêt de travail, en chômage technique Par ciel ouais Ouais par ciel quoi du tout Par ciel ouais Je suis censé reprendre la première semaine de mai là D'accord ok ouais Et ça va du coup tu t'en sors en ce moment ? Oh ouais ouais Contrairement à beaucoup j'ai l'impression Moi je suis bien en confinement J'ai pas beaucoup aimé J'ai la chance d'habiter aussi en maison Donc du coup moi j'ai du jardin Je peux sortir Ouais ouais Ça change quand même pas mal Et t'as des petits travaux à faire il me semble Ouais C'est un peu plus compliqué par contre Parce que comme avec le confinement techniquement je n'ai pas bien le droit d'y aller Ouais ouais Comme je n'habite pas encore dans la maison Je cherche un peu les fesses quand je croise des flics Ok Et du coup du coup bah écoute Tu le vis plutôt bien comme tu dis Je vais te demander ce que tu fais Mais après sans forcément rentrer dans les détails Mais du coup comment tu t'occupes toi ? Bah déjà ça me permet J'occupe déjà pas mal Avec tout ce que j'avais en retard Et tous les projets que je voulais mettre en place Que j'ai pas bien eu le temps avec le boulot et tout ça en général Que ça soit déjà les projets par rapport à Normal rating Ouais Toute l'élaboration du prochain EP et tout ça Là je n'ai pas vu ça Lune de rien ça m'a permis vraiment de Café Et de me renseigner sur l'énorme énormément de choses Ouais Ça mine de rien ça vous prend beaucoup de temps Et du coup ça m'occupe bien Et à côté de ça du coup aussi je me suis pas mal occupé Avec du coup la mise en route concrète du label D'accord Donc j'ai pu terminer un peu la création des sites Mettre tout en place Gérer les sorties avec les groupes Et comment ça se passe du coup Tu parles d'élaboration d'un label Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler Mais comment Est-ce que tu as des statuts juridiques précis Tu montes ça avec l'assaut Comment ça se passe en fait de monter un label Parce que personnellement j'en ai aucune idée Pas moi non plus hein Tu fais ça en mode total DIY Et en fait tu la lances Honnêtement je fais pas assez de ventes Pour déclarer quoi que ce soit Ouais Il y a ça aussi hein De toute façon à l'heure actuelle Ouais je suis juste un mec qui file un peu de sous à des mecs qui trouvent cool Et qui trouvent qu'ils font de la bonne musique pour les aider à sortir un scud quoi C'est pareil pour n'importe quel groupe hein Les trois quarts des groupes que j'ai aidé à produire Je crois qu'ils ne sont pas à se créer la CCM ni la SDRM Ouais donc je veux dire pour créer un label comme APB Records Il n'y a pas vraiment de statut juridique Enfin t'as pas vraiment Non je n'ai rien fait au niveau légal De toute façon il faudrait peut-être que je me renseigne Parce que ça se trouve ça va me retomber Mais du coup ouais j'ai vu que t'avais créé le site T'as mis le catalogue en ligne Et voilà et après comme tu dis C'est de l'échange de Tu files un billet ou alors tu fais de la distro Et voilà ça s'arrête là quoi C'est ça, c'est le même fonctionnement que quand tu vant tes CD à un concert Ouais ouais bien sûr Et là récemment il y a eu une sortie au Exodef au mois de mars Et il y a FORGIVE au mois de mai Ouais j'ai FORGIVE le 22 mai Normalement j'aurais dû avoir le 26 avril Au moins de sortir 100 HIGHS Mais avec le confinement tout a pris du retard Du pressage du... parce que c'est la petite EP de 3 titres Du pressage du 7 pouces du coup ça a pris dans le monde retard Du coup on va sortir en ce moment après le confinement Et après j'en aurai une autre sortie un peu plus tard D'accord ok Ah tu veux pas donner d'infos ? Non, l'annonce devrait se faire fin du mois normalement D'accord D'accord Et euh... Merde j'ai une question par rapport aux sorties Ouais t'as eu quelques retours par exemple pour WAKE THE DEAD J'imagine que ça a fait un peu péffoireux T'as eu la sortie dans la foulée t'as eu le confinement Je sais qu'il y avait une date qui était prévue en plus Normalement il devait y avoir une date avec le label en règle générale Je devais lancer un peu et faire en sorte que je ramène 2-3 groupes du label Pour justement faire l'inauguration du label lancer les productions et tout ça Mais c'est pas fait de toute façon toutes les dates que j'avais prévues jusqu'à fin mai Je les ai toutes annulées, j'en avais 3 et j'ai annulé 3 Ouais Et euh... Et du coup ouais bah malheureusement du coup pour la vente c'est un peu compliqué Surtout que comme je fais un label qui commence tout juste Les gens sont pas trop formés Ouais dans ce cas Ouais Donc euh... Après j'ai eu des bonnes surprises Parce que je sais qu'avec la... Avec la sortie de Cemented Minds Ouais Je sais que ça s'est relativement bien écoulé en fait Parce que euh... Il me reste plus beaucoup d'unités Je pense que je vais même commander et essayer de leur commander auprès du euh... Parce que là il y a eu vraiment un label principale qui a géré toute la production D'accord Et du coup euh... Ils nous ont renvoyé après à chaque fois les copies Donc du coup je pense que j'ai même le recontacter pour en avoir quelques autres en plus D'accord Parce que c'est plus beaucoup sur les droits Bah cool C'est vrai que j'étais assez surpris Après là Web the Dead non ouais malheureusement J'ai fait euh... 2-3 ventes Avant le confinement D'accord ok ouais Ouais dans tous les cas tu crois On compte plus sur les concerts en eux-mêmes pour la vente que pour... Que l'envoi j'imagine Ouais je pense Après... Là je commence tout juste donc après j'espère qu'avec le temps Les gens ça va se faire un peu plus connaître et les gens viendront un peu plus euh... Ouais... J'ai par exemple j'ai eu un mec de Clermont qui a mince a pris connaissance du label via euh... Euh... Young Art Ouais... Et du coup il a checké tout ce que j'allais sortir et il en reprend la moitié toi par exemple Donc je pense vraiment c'est comme ça que ça va fonctionner hein... Ouais ouais bien sûr ouais... Mais du coup ouais... Enfin... Pour un label comme pour les groupes en règle générale euh... Pour vendre du merch c'est toujours un peu compliqué de le faire via les réseaux sociaux ou qu'on site internet quoi... Ouais complètement ouais... Parce que les gens ils aiment beaucoup mais ils font pas grand chose donc... Ouais ouais complètement... Ouais ouais... Bah ouais... Et euh... Et du coup ces dates là t'as pu les recaler euh... Comment tu le sens toi là... Il y a plein d'hypothèses pour l'instant sur euh... Sur les rassemblements ou les non rassemblements... Les festivals, les concerts... C'est ça... Donc comment tu... Tu tentes quand même le coup de les recaler euh... D'ici la fin de l'année ? T'attends l'année prochaine ? Comment tu sens le truc ? Je sais pas vraiment... Dans l'idéal ouais... J'aimerais bien... J'aimerais bien les recaler... Au moins celle du label la soirée pour l'inauguration du label... Et euh... Enfin... Ça un peu peu plus gros parce qu'à la base je voulais en faire une en mai... Et une autre en octobre... Pour amener plusieurs euh... Du label... Du coup euh... Je vais voir peut-être pour essayer de euh... Je vais voir peut-être pour essayer de euh... Joindre un peu les deux dates en même temps et euh... Et euh... J'avais pensé faire ça en octobre mais bon... D'ici là c'est peut-être le temps de changer... Bah ouais... On a tendance d'en savoir plus... Ouais c'est clair ouais... C'est clair... Donc voilà voilà... Ok... Et pour euh... Concernant tes projets musicaux euh... Dont l'Homore Waiting... Bah c'est pas un secret de toute façon on joue tous les deux dans le groupe hein... Ah oui... Euh... Et du coup euh... Qu'est-ce que t'as préparé ? Comment tu vois... Comment tu vois toi personnellement la euh... La suite et comment... Comment... Comment t'aimerais finalement ? Est-ce que... Est-ce que c'est pas l'occasion tu vois de... De... De ce blocage de toute façon on peut pas partir en tournée ou quoi... On va pouvoir reprendre les répètes mais... Tu vois euh... Comment tu vois le truc... Est-ce que c'est pas l'occasion comme sur plein de groupes je pense que... Tu vois... Mettre en place maintenant tout ce qu'il y a à mettre en place... Être prêt pour enregistrer... Avoir ton truc... Et après euh... Bah... Patienter avant de repartir en tournée... Comment en ce moment tu prévois ça toi ? Bah euh... Comme tu viens de le décrire en honnêtement hein... Parce que comme je te dis déjà moi là... Le confinement ça m'a permis... Mettre en projet euh... Bah... Tout ce qu'il allait faire en... Tout ce qu'il allait euh... Tout ce qu'il allait euh... Sortir entre guillemets... Ouais... Parce que euh... Ce projet 2P du coup à mettre en route... Donc du coup là j'ai pu vraiment euh... Prendre le temps de réfléchir à tout... Regarder tout... De m'enseigner un peu sur beaucoup de choses... Euh... Donc euh... Après faut espérer par exemple... Parce que j'avais soumis l'idée à... Max le guitariste de voilà... Composer... Essayer de bosser un peu... Quand on se retrouve en fait qu'on est... Une dynamique en fait tout simplement... Ouais bah ouais c'est clair ouais... Que ça redescende pas un peu... Profiter de ce temps là... Pour essayer de bosser sur des choses quoi en fait... Et... Après de toute façon oui... L'année 2020 va être assez compromis je pense euh... Bah oui oui clairement... Clairement... Au niveau des concerts ou tourner ou autre... Donc euh... Commencer euh... Bah se penser sur autre chose en fait... Et euh... Et euh... Et voir après de toute façon... Ce qu'on pourra faire... Et quand on vous... Et du coup t'as d'autres projets musicaux... Euh... Euh... Comment... Comment vous bossez aussi... Et qu'est-ce que vous avez prévu avec eux... Alors euh... C'est peut-être un secret ce projet musicaux avec... Avec tous ces... Tout... C'est ça un petit all-star band clermontaux là... Et euh... Je sais pas comment tu euh... Comment vous bossez... Comment... Comment vous préparez la suite aussi euh... Euh... On... On... C'est... C'est en stand-by ouais... Ouais ouais ouais... Bon... On raconte beaucoup de conneries par... Mais... Euh... Après je sais pas comment euh... Euh... Comment euh... Après de toute façon... Parler en instance comme ça... C'est compliqué de faire quoi que ce soit hein... Ouais bah... Ouais ouais c'est sûr... C'est sûr... Au niveau... Enfin... Un niveau artistique... Je suis pas mal du coup euh... Renseigné bah... Pendant ma routine... Mais sur le label aussi... Parce que j'aimerais euh... Euh... Me lancer un peu sur la... La... La production de cassette... D'accord... Donc du coup... J'ai commencé vraiment à me renseigner sur le matériel nécessaire... Comment tout faire... Parce que je veux tout faire par moi-même par contre... Ok cool... D'accord... J'ai essayé de me renseigner un peu... Pour euh... Et voir avec des gars pour les faire et tout... Et tout... Mais ça coûte un bras... Et au final le plus simple c'est de tout faire soi-même quoi... Ouais bah écoute... C'est une bonne idée ouais... Carrément... Et du coup de... J'ai contacté énormément de labels qui euh... Qui eux en produisent et qui en font... Savoir par qui ils passent... Où ils les récupèrent... S'ils les font eux-mêmes... Ou au contraire... S'ils les font présécher d'autres... Ok... Là par exemple je suis en contact avec une... Des mecs qui font des cassettes en Russie... D'accord... Et du coup qui m'explique pas mal de choses et tout... Enfin... Donc euh... C'est vrai que l'avantage dans cette scène au moins... C'est que les gens ils têtent pas mal donc... Bah ouais ouais... Mais franchement l'idée est vraiment cool... Et puis dans le coin... En tout cas en Auvergne... Et peut-être même dans le reste de la France... Enfin c'est un peu compliqué de trouver... Pour euh... Pour faire euh... Pour faire des cassettes là... Euh... Y'a quand même des... Des petits labels qu'on font... Ouais... Je pense par exemple à... Euh... Ben Sidricorn sur Marseille... D'accord... Qui lui... Fait quasiment que ça en fait... Que des... Des... Des cassettes... Euh... Après ouais non... Les contacts que j'ai eu... Pour euh... Pour euh... Pour faire des cassettes... C'est-à-dire les... Vraiment les enregistrer et autres... J'ai trouvé des contacts en Allemagne... Portugal... Ok... Angleterre... Et euh... Je l'ai pas vraiment trouvé en France quoi... A part du coup ben Pencil qui lui... Il est fait chez lui... Et c'est lui qui met pas mal de rien euh... Savoir le matos à acheter... Comment... Où le trouver... Enfin... Faire attention à tel truc... Ou tel truc... Ouais ouais... C'est mortel... Et du coup ça t'est venu... Enfin ça faisait longtemps déjà que tu nourrissais le truc ou... Ou tu t'es dit tiens euh... Ouais bah tu sais j'ai toujours bien aimé... Moi je suis pour là hein... J'en ai pas mal de cassettes ou autre... Et euh... Et en fait c'est quoi on va dire mais euh... Les vinyles c'est joli... C'est cool... C'est tout un bras en fait... Bah c'est pas faux... Et comme je voulais pas non plus être euh... Comment dirais-je... Un énième label... Qui sorte un peu... Bah ce que les groupes ont envie de sortir et tout... J'aimerais vraiment... Faire un truc en plus quoi... Faire un truc en plus... Avoir un truc... Que moi qui ai géré ça en fait... Ok... Par exemple... Je dis des bêtises mais imaginons... On refait une production pour Bex The Dead... Donc je vais les aider... Par pas sortir... Parce qu'ils vont sortir ensemble en vinyl... Sinon on fait encore un autre... Et bah moi je sortirai une cassette de mon côté... Bah ouais... Il faudra que le... Le label APB du coup... Qu'on sait qu'à cette ligne... Pour ton procuré... Faudra aller voir... Un peu... Un peu spécifié là dedans quoi... Ok... Bah c'est... C'est une bonne idée... Comme quoi... Comme quoi... La solitude et le confinement elles du bon... Bah après t'es pas trop seul... Non... Non mais ouais... Non mais cool... Très... Très bonne idée... Et est-ce que tu peux présenter du coup... Un peu le... 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 Ton catalogue ? Et les... Les groupes que t'as euh... Et... Bon... Tu veux pas parler de ceux que tu vas avoir... Mais les groupes que t'as actuellement... Sur... 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 Sur le label... Bah... Et déjà il y a nous... Avec No More Rating... Parce que... C'est un peu les premiers on va dire... Ouais c'est vrai... Euh... Sinon après... Bah il y a... Young Art... Ouais... Une groupe de Clermont aussi... Clermont ouais... De punk rock indie... Du coup je les avais aidé à... Sortir leur premier EP... Ouais... Avant que je monte le label... Et là du coup... C'est l'année dernière... Je t'ai pas de métier... L'octobre dernier... En 2019... Je les ai aidé à sortir l'album... Du coup... Qui sont sortis... Truth Fate... Avec un beau vinilo rose... Ouais... C'est... C'est chouette... Ouais... Et euh... Après du coup... J'ai aidé... Les gars de... Sevent in Mind... Ouais... Ouais tout à l'heure... Plus un groupe de... Post Punk... New Wave... Complètement All Star Band... Par contre... Ouais un peu... C'est clair... Les mecs ont joué sur tous les groupes... Hardcore... Hardcore connus... Donc... De la France... C'est peut-être aussi... Tu vois... Que... C'est peut-être pour ça aussi... Que... Le... Tous les vinyles que t'as pu avoir... Sont peut-être un peu partis vite... C'est vrai que... D'un coup... Ils ont... Ils ont un peu... Euh... Ilondé un petit peu... Le... Le territoire... Avec leur musique... C'est ça allait très vite quoi... Pour le coup... Ouais... Et puis c'est pareil... Tout le monde a été unanime... Sur le fait que... Stopper le 5-titres était... Juste monstrueux... En fait... Il y a plus des gars... Bien sûr... C'est... Enfin voilà... Ils avaient même pas de soin de dire... Qu'ils venaient de tel ou tel groupe... Ouais... Par exemple... Moi... Par le biais du Benkem... J'avais vendu trop aux Etats-Unis par exemple... Ok ouais... Et puis... Je sais même pas comment les Etats-Unis sont tombés là-dessus... Sur le petit label français... Qui sort un petit groupe de New Wave... Enfin non... Mais c'est vraiment ça quoi... Ouais... C'est trop bien... C'est trop bien... Et euh... Ouais... Après... Qu'est-ce que j'ai sorti ? Bah après du coup... Ouais... Qui est... Album qui est vraiment vraiment bien aussi... Au passage... Ouais... Ouais... Avec Vincent là... Le nouveau chanteur et tout... C'est parti un peu sur... Un truc peut-être un peu plus mélo, moderne... Qu'il y avait pas avant... Ouais... Et non non... Et complètement... Bah Vincent nous en parlera... Il... Je le fais... Dans deux jours... Bah cool... Il en parlera... Un peu plus en détail du coup... Ouais... Complètement... Euh... Et après... Bah du coup... Normalement... J'aurais dû sortir là... Fin du mois... On Red Eyes... C'est un groupe de... Pfff... Scrimo... Post-Hartcore un peu... D'accord... Je connais même pas... Ça vient d'où ? Non... Bah... Ça vient de Marseille... Ouais... Et du coup en fait... Moi je connais le batteur... Qui était... Qui était venu faire... Ses études sur Clermont... Il y a quelques temps maintenant... D'accord... Et du coup que lui... Il retournait sur Marseille... Et on connait toujours contact... Et du coup... Il a monté un groupe... Avec le gars de... Bad Moon... Ouais... D'accord... Avec... Bah... Jeff... Qui s'occupe justement aussi... Bah... De... Pencil Records... Et des cassettes en fait... D'accord... Ok... Et... 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 Et du coup... Après là... Ouais... Dans la fin du mois... Enfin... Fin du mois de mai pardon... Ouais... Il y a... Et du coup... Là... J'ai vu... Je savais pas trop... Quand est-ce qu'il le sortait... Enfin... J'avais pas fait attention à la date... Donc c'est au mois de mai... Et est-ce que c'est... Est-ce que c'est eux... Qu'on repoussait... La date de sortie... Ou est-ce qu'ils avaient prévu de le sortir plus tôt à la base ? Forgif ? Ouais... Ah non non... C'était de la... Depuis le début... C'était lui qui est sorti le 22 mai... Je le savais pas... Et puis il y avait pas eu de retard au niveau du pressage et tout... Il y a rien eu à ce niveau là... Parce que... C'est pareil du coup... Là... Il y a un label principal qui gère vraiment toute la production... Du coup... Qui est Crown Records... Ouais... Parce qu'à chaque fois... C'est de la coproduction... Moi je suis jamais tout seul... Donc après... Soit c'est les groupes qui gèrent... En fonction des labels... Soit t'as vraiment un label principal qui gère tout ça... Avec le groupe en fait... D'accord... Ok... Bah écoute... Ouais... En espérant que... C'est particulier de sortir un... 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 Enfin une prod... Un nouveau truc quoi... Dans une période comme ça quoi... Ça fait... C'est un peu frustrant quoi... De sortir et... Que ce soit pour le label... Pour le groupe d'ailleurs... Mais pour le groupe de... De pas tourner... Dans la fougue... Et puis pour le label... Bon bah après... Je pense que c'est plus frustrant pour le groupe ouais... Ouais bien sûr mais... Parce que... Tu peux même pas aller faire des concerts ou autre... Pour le défendre... Tu peux même pas... Enfin je pense que c'est ça qui est plus... Plus pénible... Par exemple... Je pense... On a sorti l'album en mars... Et ils étaient en tournée en Espagne... Et les dates se sont annulées... Les unes après les autres... Ils ont dû rentrer... A cause du confinement... Ouais... Et du coup là... Enfin... Je pense que eux... Il doit être vraiment... Bah là t'es vert ouais... T'es vert... Mais du coup comme tu dis... On va s'en parler un peu mieux... Ouais carrément... Carrément... Je suis content... Et du coup... J'ai plein de choses à lui demander... Ok... Bah écoute... J'ai à peu près fait le tour de ce petit... Ce que je voulais te demander... Savoir comment toi tu bossais... Comment tu voyais la suite... Et euh... Et euh... Et si... Petite dernière question justement... Comment tu vois la suite là... Quand on pourra enfin reprendre... Du moins l'orga de concert... Comment... Comment... Comment tu le sens toi... Comment... Comment les gens vont réagir... Est-ce que... Est-ce que ça va être timide... Est-ce que les gens... Est-ce que tu sens que les gens... En ont vraiment besoin... Ils vont... Ils vont se jeter sur les concerts... Comment... Comment ça va pouvoir se gérer tout ça... Comment tu le sens toi ? Je ne sais rien du tout... Ouais... Ouais... C'est assez compliqué de... D'un instant je me dis que... Dans notre scène on va dire... Déjà il n'y a pas énormément de monde... Donc je me dis que... Si les concerts reprennent... Les gens justement... Ils auront envie de revenir... Ouais... Parce que je pense que... On est quand même dans une scène où... On a besoin d'aller voir des concerts... Ouais... Bien sûr... Et puis avec... Autant de périodes sans... Et toutes les annulations qu'il y a pu avoir... Je pense que les gens se sentent un peu frustrés maintenant... Mais d'un côté je me dis qu'au final... Bah... Ça reste des gens et des êtres humains... Et qu'à mon avis... Ils ne vont pas ressortir de si tôt... Il faut un peu cette paranoïa qui sera brillante... Ouais... Ouais... Bien sûr... Bien sûr... Tu parles de paranoïa ? Hein ? Tu parles de paranoïa ? Après le confinement je pense qu'il y a énormément... Ouais... Ouais... Les gens vont continuer quand même à flipper... Ouais... Complètement... Ouais... De toute façon... On passe l'heure et que ça sera au grand goût je pense... Et euh... Les gens ils seront vachement... Ils seront vachement réticents... Ouais... 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 Bah évidemment que ça reprenne en tout cas... Parce que c'est vrai que ça manque un peu... Honnêtement je pense quand même à 2021... Ok... Bah ouais... Si l'année s'écoulait... Et que tout se passe un peu... Ouais... Ouais... Ça fout bien les boules rien que d'en parler tu vois... Mais bon... Mais bon après voilà... Ce qui est intéressant aussi... C'est d'essayer de mettre des trucs en place... De préparer l'après... Et je pense que si tout le monde fonctionne un peu comme ça... Tout le monde sera ultra prêt... Et du coup il n'y aura plus qu'à bouquer des groupes... Et à faire des... À faire de l'orga... Et que... Enfin voilà... Je pense que... Tout le monde est dans les starting blocks... Et si ça reprend l'année prochaine... Ouais... Tout le monde sera ultra chaud quoi... Même en cette période là... Je pense qu'il y a encore énormément de membres de bookings... Ouais... Qui justement... Ouais... Je voulais te poser la question... Pour l'année prochaine... Ok... Qui pensent pouvoir repartir d'ici l'Octobne-Novembre... Ok... Et tu... Tu... Tu dis quoi toi ? Tu dis on attend un peu... Tu dis je vois ce qu'on peut faire... Tu dis ok... Je dis que pour l'instant c'est pas possible... Ouais... Je sens qu'ils doivent bien s'en douter... Que ça va être compliqué... Ouais... Et que ma priorité surtout... C'est d'essayer de reporter les concerts... J'ai dû annuler... Ok... Forcément... Ouais... Bon... Mais ouais... Tu dis ouais c'est... Bon après faut garder la... La pêche quoi... C'est... Voilà... Et puis il y a plein de groupes qui répètent plus... Et que sorti du confinement... Là d'ici peu de temps... Peut-être... On va déjà... Au moins pouvoir répéter... Ouais... Et... Donc... C'est déjà ça... Faut se dire qu'au moins le confinement... Il va... J'espère permettre à beaucoup de gens d'être productifs... Ouais... Voilà... Carrément... Il faut... Faut tabler là-dessus... Il y a que ça à faire de toute façon... Il y a que ça à faire... Ouais... Il y a plus de concerts... C'est triste... Bah ouais... Mais bon... Essayons d'être... D'être un peu productifs... Ok... Bah écoute... Je sais pas... T'as 2-3 trucs à rajouter... Tu... Non... Tout se passe bien chez toi... Il fait beau... Enfin... Moi j'ai de la chance d'avoir du terrain... Et tout... Donc je vais pas confiner non plus... Ouais... On va à mètres carrés... Comme certains... Bien sûr... Donc c'est vrai que... Non non... J'ai pas... J'ai pas à me plaindre... Ok... Et toi ça se passe ? Bah ouais... Ma foi... Je mets des petits projets en place... Tu vois... J'essaie d'être productif... Pour m'occuper un peu l'esprit... Et puis voilà... Essayer en plus de ça... Faire un truc... Un truc... Mais utile... Je sais pas si ce qu'on fait là est utile... Mais au moins tu vois... Bah je trouve ça important de... De... De continuer... D'essayer de... De donner la parole au groupe... Aux assos... Aux labels... Pour du coup... Faire un petit peu de promo aussi... Quand tu sors... Pour du coup... Comme Wex The Dead... Ou Forgiv... Ou plein de groupes... Récemment... Qui ont sorti un... Un album... Essayer de faire en sorte... Tu vois... Avec le réseau que j'ai... Qu'ils fassent quand même un peu de promo... Parce que... Bah la meilleure des promos... C'est les concerts quoi... Ouais c'est sûr... Et pour l'instant... Donc... Ouais ouais... Ça se passe pas trop mal... Avec des hauts et des bas... On va dire... Ouais... Bah... Le moral est pas du robot fixe... Mais après ça c'est comme tout le monde... On est pas les plus à plaindre... Non... Bien sûr... Donc voilà quoi... Bon bah écoute... J'ai fait le tour... Je te remercie... Oh mais de rien... Je te dis au revoir... Mais... Par pas... On peut discuter encore 5 minutes... Ça marche... Bon bah... Plus Max... Merci...